Avec l'avènement de Macron, qui sera notre futur probable président, vient le concept d'ubérisation, c'est-à-dire de libéralisme extrême. Et c'est un problème. C'est un problème pour la République telle qu'on la connaît. Dans le sens où la République s'occupe des choses publiques et qu'elle a des compartiments de métiers dont elle a pris la charge. C'est le cas notamment de la santé. J'ai eu une amie infirmière qui me parle souvent de ses soucis. Elle m'a fait un texte et je lui ai demandé la possibilité de le relier et de l'accepter. Alors je vais vous le lire. Voici ce qu'elle a écrit. Cinq ans. Cinq petites années que j'exerce le métier d'infirmière. Avec une pointe de prétention au tout début de ma minuscule carrière. J'avais le réel sentiment d'être un peu une héroïne. Mais ça c'était avant. Depuis, ma candeur a pris un hyperculte. Elle ne s'est pas relevée. Je voyais dans les yeux des gens d'admiration et d'espoir. Les regards sont aujourd'hui lourds de compassion, de peine, voire de pitié. Je trouvais mon métier honorable car j'allais au-devant de la maladie pour la terrasser d'un coup de sourire, d'une main posée sur une autre, de mots de plein de guérison. Je trouve aujourd'hui ce que je fais honorable car j'encaisse tous les jours ou presque des insultes, du mépris, de la violence, des menaces de la part de patients et de familles. J'encaisse tous les jours l'indifférence de la hiérarchie, le manque de considération, la minimisation de notre mal-être. Et c'est en soi très honorable de revenir jour après jour reprendre sa dose de merde en pleine gueule. Je n'ai que 5 ans de profession et seulement 26 ans et j'ai vu le déclin du métier de façon si nette et si alarmante. Nos conditions de travail sont lamentables. Soignez plus avec moins. Moins de matériel en quantité et en qualité sinon c'est pas drôle. Moins de collègues car on tombe comme des mouches chacun à notre tour. Mais les patrons n'en ont rien à foutre. Et puis c'est normal après tout. J'ouvre les guillemets. Je comprends pas pourquoi elles sont si mal vraiment. Elles bossent que 13-14 jours par mon maximum. Elles ont choisi leur métier franchement. La comédie ça va 5 minutes. Je ferme les guillemets. Et puis c'est pas ce qui manque les remplaçants. La chair fraîche de sortie de diplôme qu'on va pouvoir dévorer toute crue va prendre le relais. On est soumis à un stress qui n'a rien à voir avec celui pour lequel j'ai signé. Celui qui me donne de l'adrénaline et fait ressortir le meilleur de moi pour sauver des vies. Là je parle d'un stress néfaste. Un poison. Celui du toujours plus. Sans indulgence. Sans remerciement. J'ouvre les guillemets. Vous êtes une de moi aujourd'hui ? Oh mais vous allez vous en sortir. Vous vous en sortez toujours. Vous êtes épatant. Par contre, on ne demandera pas moins que d'habitude. Mais garder le sourire c'est important. Je ferme les guillemets. Oui, on se permet même une pointe d'ironie pour l'assaisonnement. Je ne suis pas infirmière. Je suis un pion. Je ne suis pas fier. Je suis désabusé. Je ne suis pas honorable. Je suis épuisé. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une humaine. Et l'humain souffre. Pour mener ma mission de prendre soin, il faut que moi-même je me sente bien. On étouffe sous trop bien de mélasse physique et morale pour être bien. Il devient de plus en plus compliqué de sourire avec sincérité. De faire rire pour faire oublier. De soutenir pour apporter force et espoir. De se lever le matin avec motivation. L'angoisse a pris le relais. Et sa copine désillusion lui a pris la main. Le déclin est en marche. Mais caché dans un coin de mon cœur, j'ai une once d'espoir qui demeure. L'espérance de jours meilleurs. L'attente d'une évolution. D'un réel soutien. D'une réelle prise de conscience. L'espoir qu'un jour on nous écoute avec le cœur. Pas avec une calculette. Voilà ce qu'elle a écrit. Et malheureusement, concernant sa conclusion, je pense qu'elle rêve. A bientôt.